Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Le Mardi, c'est Lightroom. C'est une formation qui va s'articuler autour du programme Adobe Lightroom qui va être disponible tous les mardis à 10h du matin. Cette vidéo-ci est la première et la dernière sera du coup le dernier mardi du mois de juin 2022 pour un total de 43 vidéos, bien évidemment totalement gratuites. Aujourd'hui, on va parler des 5 secrets que nous cache Lightroom. Alors évidemment, c'est un titre totalement aguicheur pour essayer d'amener un maximum de monde pour ce premier épisode. En réalité, on va parler de 5 options que nous propose Lightroom et dont on ne parle pas très souvent dans les vidéos et qui peuvent pourtant nous permettre de gagner un temps fou lors du développement d'une photo. Juste avant de basculer sur le PC, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est bien évidemment à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et la deuxième, c'est de vous inscrire au groupe Facebook dont le lien est en description qui s'appelle Le Mardi, c'est Lightroom et qui est bien évidemment un groupe francophone autour du coup de Adobe Lightroom où vous pourrez échanger par rapport aux nouvelles sorties de vidéos comme celle-ci par exemple. Mais également poser des questions qui ne sont pas toujours répondues dans les vidéos et répondre et échanger tout simplement autour de ce programme. Bref, bienvenue dans ce premier épisode. Alors en réalité, dans cette vidéo, j'en ai plus que 5 à vous montrer, mais les 3 premiers, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, du coup je ne les ai pas comptées. C'est un peu 3 bonus pour ceux qui n'auraient pas suivi. La première option cachée, c'est d'épurer votre programme. Il y a ici au-dessus quelques modules dont on ne se sert jamais. Carte, livre, diaporama, impression et web. Personnellement, je n'ai jamais vu personne s'en servir. Pour les enlever, vous faites un clic droit dans la zone noire et vous les décochez. On enlève carte, livre, diaporama, impression et web. Il n'y en a plus que bibliothèque et développement. En tant que photographe, j'ai l'impression que ce sont les deux modules qu'on va utiliser le plus. Autre option cachée dans le même style, c'est le mode solo. Dans le module développement, lorsqu'on va jouer avec les réglages de base, puis qu'on va dans les détails, puis dans correction de l'objectif ou étalonnage et qu'on veut ensuite tout remonter, quand tous les panneaux sont ouverts, ça devient vite rapidement ennuyant. Et pour ça, Lightroom a mis en place depuis quelques versions déjà le mode solo. Vous faites un clic droit dans la partie grise à droite de votre écran et vous cochez le mode solo. Une fois que ce mode est coché, vous pouvez ouvrir chaque panneau indépendamment. Ici, j'ai ouvert Réglages de base. Si je veux ouvrir maintenant Correction de l'objectif, Réglages de base se ferme tout seul. Les panneaux s'ouvrent maintenant tout seul, indépendamment des autres. Et ça, c'est beaucoup plus clair à l'image. Troisième option, prenons par exemple le module Réglages de base. Lorsque je veux jouer avec les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs, les curseurs peuvent être parfois un peu trop petits. Ici, ça va, je suis sur un écran 27 pouces, mais lorsque je veux retoucher mes photos sur mon PC portable, qui a un écran de 13 pouces, les tirettes sont rapidement trop petites et je manque de détails. Si par exemple, je veux mettre mes noirs à moins 20, je vais avoir du mal à être exactement où je veux. Et pour ça, il y a une solution toute simple, c'est de se mettre sur le bord du panneau et de l'agrandir. Une fois que je l'aurai agrandi, les tirettes vont prendre beaucoup plus de place et je pourrais donc effectuer un réglage beaucoup plus précis. C'est surtout très utile lorsqu'on va utiliser un petit écran, un 13 ou un 15 pouces. Bon, ça, c'était les trois options dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne. On arrive maintenant sur les cinq options cachées que j'avais gardées un petit peu pour moi. Alors, je vais effectuer rapidement quelques réglages. Voilà, ce n'est pas la photo de l'année, c'est juste pour montrer un petit peu une différence avant-après. Pour montrer le avant-après, il y a deux solutions. La première qui est la plus connue, c'est la touche raccourcie Y qui va vous montrer le avant et le après. On peut également jouer avec la petite option qui est ici en dessous, qui est le Y, de façon à pouvoir faire un avant-après un peu différent. Une autre manière de voir l'avant-après, sans passer par la comparaison avec la touche Y, c'est en passant par la touche Shift-S. Lorsqu'on va l'enclencher, attention, ne la maintenez pas enfoncée parce que sinon, ça va faire bugger un petit peu l'image. Lorsqu'on va l'enfoncer une première fois, on voit vraiment le avant et lorsqu'on rappuie dessus, on voit le après. Ça peut être beaucoup plus pratique lors de réglages de zone si je ne suis occupé à jouer avec le pinceau, avec un filtre gradué ou un filtre radiel. Je n'ai qu'à mettre avant-après avec Shift-S pour voir vraiment la différence. Parlons justement du filtre radiel maintenant. Il est disponible juste au-dessus, à côté de votre pinceau. Et moi, personnellement, je m'en sers très souvent pour faire un peu de vignettage sur la photo pour conduire un peu le spectateur, en tout cas l'œil du spectateur, vers le centre de l'image. Ce n'est pas toujours utile, mais dans quelques photos, ça l'est. Et j'ai toujours du mal à exactement bien centrer le filtre radiel au centre de la photo. C'est un peu le but de centrer. Et pour ça, je vous conseille sur PC d'utiliser la touche Control et sur Mac Command et de double-cliquer directement au centre du filtre de façon à ce qu'il s'aligne correctement sur votre image. C'est une petite option qui me fait gagner beaucoup de temps. Parlons maintenant d'un autre filtre, le filtre gradué qui est juste à côté. Lorsque je vais l'utiliser, je vais faire des grosses retouches bien grossières de façon à ce que vous voyez bien la différence. On va augmenter la température, baisser les ombres, augmenter les blancs. Bref, je fais un peu n'importe quoi pour que vous voyez vraiment une belle différence. On se rappelle, Shift S pour voir l'avant après. Lorsque je trouve que j'ai été un peu trop loin ou justement pas assez avec ce filtre, j'ai deux solutions. Soit je prends les options une par une pour les modifier. Je passe par exposition, contraste, taux de lumière, ombre, etc. Le tout indépendamment. Soit je veux garder ce même ratio entre tous les réglages et je veux juste augmenter ou diminuer l'intensité de ce filtre. Pour ça, je vais sur la petite flèche à côté. Alors, avant je pense qu'il était noir, maintenant elle est blanche. Et je vais du coup sur le mode gain. Et avec le gain, je vais pouvoir augmenter ou diminuer l'intensité du filtre. Et imaginons que je l'augmente à 80%. Ici, quand je retourne dans mes réglages indépendants, je vois qu'ils sont bien tous du coup changés également. Bref, ce mode gain, ça me fait gagner également beaucoup beaucoup de temps. Si vous êtes photographe de paysage ou de portrait, vous avez certainement déjà entendu du Dodge & Burn. Le Dodge & Burn, c'est une technique photo qui, avec un très grand raccourci, va éclaircir les zones qui sont déjà claires et assombrir les zones qui sont déjà sombres de façon à donner un peu de relief à la photo. En quelque sorte, d'ajouter du contraste là où il y en a déjà. Et pour ça, vous avez deux solutions. Soit de vous passer par Photoshop et vous allez peindre dans toutes les zones sombres en noir et vous allez peindre en blanc sur toutes les zones claires. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ici, avec Lightroom, on a une nouvelle solution qui permet de faire ça beaucoup plus rapidement. On va utiliser l'outil pinceau et on vient peindre la zone en blanc ou en noir, donc avec une exposition plutôt haute ou plutôt basse. Ici, je prends une exposition de 0,60 et je viens peindre sur toute la zone que je veux affecter par le Dodge & Burn. On voit ici que du coup, je n'ai pas fait de différence entre les zones de haute lumière et les zones d'ombre. Je vais le faire juste après. Grâce à la petite case ici, vous pouvez voir ce que vous avez peint ou pas. Une fois que j'ai peint toute la zone où je veux faire ce Dodge & Burn, je viens dans Masque de gamme, choisir Luminance et je viens du coup jouer avec la gamme et le lissage. Je viens afficher le masque de luminance et je viens du coup prendre la tirette à gauche. Donc à gauche, c'est du coup les ombres et à droite, les hautes lumières. Et je veux que mon masque de luminance, bref, ma surexposition, ce que j'aurais peint en blanc dans Photoshop, je veux qu'il ne soit actif que sur les zones les plus claires de l'image. Donc je viens prendre la zone noire et la remonter petit à petit. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau, cette fois en moins 60. De nouveau, ce sont des réglages un peu aléatoires pour vous montrer. Et je viens peindre du coup la même zone. Voilà, ça fait très vulgairement. Et je recommence. Masque de gamme, luminance. Je viens l'afficher et cette fois, je fais l'inverse. Je viens diminuer pour que la sous-exposition ne vienne jouer que sur les zones les plus sombres de l'image. Alors évidemment, dépendant de chaque photo, il faut savoir jouer un petit peu avec les curseurs également. Mais on voit ici du coup l'avant-après du pinceau. La sous-exposition du pinceau n'a joué que sur les zones les plus sombres de l'endroit où j'ai peint. Bref, c'est une façon de faire du dodge and burn. assez rapidement sans pour autant passer par des programmes comme Photoshop. Dernière option cachée dont on va parler dans cette vidéo, c'est comment développer une vidéo dans Adobe Lightroom. Si vous importez une vidéo dans votre bibliothèque, vous n'avez que très peu d'options pour pouvoir coloriser la vidéo comme vous le souhaitez. On ne sait pas aller aussi loin qu'avec une photo. On sait aller par exemple dans les paramètres prédéfinis, bref, dans les presets que vous avez déjà enregistrés et vous pouvez les appliquer directement sur la vidéo. Mais comme pour chaque preset, je vous conseille bien évidemment de ne vous en servir que comme base et d'aller plus loin dans le développement. Ce qu'on ne sait pas faire ici avec la vidéo. L'astuce est toute simple pour pouvoir aller aussi loin que sur une photo. C'est tout simplement d'un double clic dessus pour l'afficher et de prendre une image plutôt moyenne. Ce que j'entends par moyenne, c'est une image qui va résumer l'ensemble de la vidéo. Ce sera évidemment beaucoup plus simple de l'effectuer sur un plan fixe où le sujet ne bouge pas trop. Et dans le module développement, cette image, vous allez pouvoir la retoucher comme n'importe quelle autre photo. Donc ici, je vais juste venir faire quelques réglages de façon à vous montrer un petit peu la différence avant, après. Je viens baisser l'autre lumière, rajouter un peu de clarté, rajouter un peu de vibrance et enlever un peu de saturation. Tiens justement, ces deux là, on va en parler la semaine prochaine, vibrance et saturation. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Je vais rajouter un peu de détails, même si ça ne rend pas toujours très bien en vidéo, mais soit. Avec Y, on voit l'avant, après. On voit qu'il y a une petite différence. Ce que je viens faire maintenant, c'est faire un clic droit sur mon image, paramètres de développement, copier les paramètres, je fais tout sélectionner, copier, et je peux venir faire l'inverse du coup sur la vidéo. Faire un clic droit, paramètres de développement, coller les paramètres et venir tous les coller. Alors ici, ça n'est pas pris en charge dans le module développement, donc je ne vais pas avoir le résultat final, mais je le vois dans la bibliothèque où je peux le refaire si j'ai envie, histoire d'être sûr. Voilà. Et je vois maintenant la différence avant, après, les réglages de la photo sont bien appliqués à la vidéo. Ça permet du coup en quelques clics de pouvoir développer une vidéo avec les couleurs de Lightroom, mais de nouveau, je vous reprécise que ça fonctionne beaucoup mieux sur les plans fixes que sur les plans en mouvement où on a plein de sujets différents. Ok, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça pourra vachement m'aider pour le référencement de ce premier épisode. Également, mettre un j'aime, à vous abonner et à vous inscrire au groupe Facebook. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto Lightroom. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qu'il vous plaît et puis à mardi prochain tout le monde. Ciao !